Bonjour, je joue le double rôle de modérateur, mais de modérateur de moi-même, donc ça va être un peu compliqué, j'espère que j'y arriverai, c'est pas facile, et aussi de mes deux collègues que je prie de monter sur scène, puisque dans cette session que je vais présider, une première partie 20 à 25 minutes est consacrée à l'exposition d'un projet de recherche inter, inter, pluri et j'espère un peu transdisciplinaire que nous allons vous présenter, puis une deuxième partie, une deuxième exposé que j'introduirai tout à l'heure. Alors, Pierre Giuseppe, tu peux me mettre le... Je change donc de casquette et cette fois-ci, je commence l'exposé en compagnie de Dave Lutti, professeur d'histoire de l'architecture à la faculté des lettres, de Pierre Giuseppe Esposito, doctorant qui confine à la fin de son dur labeur de thèse au département, à la section d'histoire de la faculté des lettres également, et moi-même, donc Vincent Barras, historien de la médecine et représentant en quelque sorte de la faculté de biologie et de médecine dans cette université. Donc là, nous avons déjà une pluridisciplinarité, différentes disciplines qui sont présentées sous nos trois corps différents. Et le projet de recherche que je vais introduire, c'est celui qui porte le titre « Aux sources d'une station thérapeutique », l'exemple de l'ESA, 1880-1950. Il faut rappeler l'histoire de ce projet qui est au fond la continuation, la suite d'un premier projet mené il y a à peu près une dizaine d'années, qui s'est terminé il y a cinq ou six ans, dans lequel justement nous avons commencé à collaborer, Dave Lutti et moi-même, dans ce cadre que Dave Lutti avait réalisé sa thèse de doctorat à l'époque. Et ce projet a été dirigé par Claude Reichler, professeur émérite de la faculté des lettres, à qui je rends hommage, puisque c'est vraiment à lui que je dois et que nous devons, je crois, cet intérêt, pour ce qui, à mon avis, est l'enjeu de notre point de vue, celui qu'on va appeler des sciences humaines et sociales, celui moins ou autant, disons, que celui de créer des disciplines, ou plutôt, c'est de voir ce que la création, la collaboration de ces différentes disciplines propose, c'est d'avoir des nouveaux objets. Au fond, je crois que c'est ce qu'on vient de vous dire aussi. Le valant de Nantes, ça devient un nouveau objet. Le bon air des Alpes, tel était le titre de la recherche menée par Claude Reichler, à laquelle j'ai été associé, ainsi que Dave Lutti, c'était, au fond, de créer ou de constituer, construire un nouvel objet de recherche qui requiert, en tout cas, plusieurs disciplines, la pluridisciplinarité, qui requiert que ces disciplines se parlent, l'interdisciplinarité, et qui aboutit, je crois, à, éventuellement, j'espère, en tout cas, fonder de nouvelles méthodes agissant rétroactivement sur chacune de ces disciplines. Je retranscris, en quelque sorte, ce qui vous a déjà été dit bien mieux que moi par l'ancien citoyen de cette faculté. Voilà, donc, ce projet, le bon air des Alpes, qui s'intéressait, comme vous le voyez sur cette photographie, que je ne commenterai pas, concernait, vous le repérez, les géographes parmi vous ont reconnu qu'il s'agit de l'Aisain, plus exactement des Dents du Midi, ou d'un paysage observé depuis un lieu qui est porteur de toute une histoire sociale, culturelle et naturelle, qui est l'Aisain. Alors, ceci n'est pas un gag, à savoir que ce n'est pas Pierre-Joseppe qui aurait glissé une photo malencontrieuse pour me piéger, comme ça se fait parfois dans les meilleures familles. Cette image-là représente la multiplicité des enjeux que nous pouvons tirer d'une réflexion pluridisciplinaire, transdisciplinaire, interdisciplinaire sur l'Aisain. Et c'est le projet que nous vous présentons ici, qui est un projet qui a donné lieu déjà à un certain nombre de résultats et qui, on l'espère, se continuera. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez un paysage. Un paysage. Et vous voyez ce qu'on voyait tout à l'heure, à savoir les Dents du Midi. C'est ce que vous avez tous remarqué. On voit également, donc, d'emblée, on peut dire qu'il y a des enjeux climatologiques à réfléchir. Cette image nous laisse à penser à des enjeux climatologiques. C'est important. Donc, on requiert l'attention de certains climatologues, ou plutôt d'une histoire de la climatologie. Ce photographe qui a pris cette photo avait certainement en tête l'idée de représenter différents objets, dont celui d'un certain climat et un certain paysage qui va de pair avec le climat. Donc, une construction non naturelle d'éléments naturels, si vous voulez. Le climat, le paysage, les Alpes, une certaine géologie, une certaine configuration. Les enjeux que je regrouperai géographico-climatologiques. Les enjeux architecturaux. Vous avez tous aussi remarqué, vous avez là un balcon. Eh bien, ce balcon, c'est un objet d'architecture dont l'existence ne va pas de soi. Donc, lorsqu'on considère une image comme celle-ci, on réfléchit à ce que signifie... Je vais loin du micro, pardon. Non, ça ne fait rien. Je resterai près du micro. On réfléchit à ce que signifie pourquoi cette construction est éminemment humaine, un balcon, une architecture, et on devine derrière ce balcon, évidemment, d'autres éléments qui seront ceux de construction spécifique, adaptée à cette histoire particulière qui est celle d'une station d'altitude. Nous sommes en altitude, c'est bien illustré là-dessus, au début du XXe siècle, qui, en l'occurrence, est les Indes, puisqu'il s'agit du même point de vue que celui que nous avions tout à l'heure. On a encore un autre objet ici. L'objet peut-être le plus important auquel personne n'a vraiment pensé en voyant cette image, c'est l'humain au centre de l'objet. Non pas l'humain ou la forme humaine telle qu'elle est représentée. Donc, non pas l'humain, cette femme telle qu'elle est représentée, presque nue, mais l'ensemble des modalités sensorielles que cette photographie évoque, à travers notamment cette figure humaine. Il y a Louis, cette jeune femme joue de l'accordéon. Donc, l'idée que l'humain, dans ce paysage, modifie ou transforme ses modalités sensorielles auditives, cutanées, le toucher, évidemment, c'est ce qui apparaît au premier plan, évidemment. Mais il y a aussi la vue, voyez, le paysage tel qu'il est organisé. Ça requiert aussi une organisation de la vue particulière. Et on pourrait multiplier, enfin, les modalités sensorielles, celles du mouvement ou plutôt ici de l'immobilité, donc la propriété kinesthésique au proprioceptif, si vous voulez, et encore gustatif, pourquoi pas, c'est pas directement illustré ici, mais différentes, donc l'ensemble des modalités sensorielles, d'une, autrement dit, une anthropologie particulière qui est convoquée ici. Donc, un enjeu anthropologique, si vous voulez, après ces différents enjeux. Et évidemment, derrière tout cela, un enjeu médical, puisque, et cela, ce qui relie ces différents enjeux, c'est la perspective que nous avons tous adoptée, qui est celle de l'histoire, de réfléchir à comment l'ensemble de ces différentes composantes se sont constituées au cours de l'histoire, en l'occurrence au cours de ces 100 dernières années, pour donner lieu à ce qui existe aujourd'hui, à savoir un lieu naturel, hautement construit et devenu hautement culturel, qui est les uns, mais qui est tributaire de l'ensemble de toute une histoire, et notamment médicale, puisqu'évidemment, ici, tout le monde le sait, désormais, c'est un peu ancré dans notre inconscient collectif, et là aussi, nous avons cet enjeu-là à mobiliser, à savoir que les uns furent le lieu particulier d'un mouvement général, qui était celui d'une idée que l'altitude, un climat particulier, les Alpes vaudoises et valaisannes et grisonnes, furent un lieu de cure considérée comme magique, la montagne magique. Ici, vous avez l'illustration de la montagne magique, telle qu'Auguste Rollier, puisque tel est le nom du médecin qui, en 1940, prit cette photo de cette jeune femme pour illustrer les vertus thérapeutiques de cette nature qu'il a, en quelque sorte, construit. Voilà, si vous voulez, l'objet général de notre recherche sur les uns. Alors, cet enjeu requiert évidemment nos méthodes à nous, qui sommes, là, nous sommes moins transdisciplinaires à ce moment précis de notre recherche, puisque nous sommes trois historiens, et que nous devons, pour le coup, mobiliser, non seulement les connaissances actuelles sur cette région, sur cette anthropologie, sur ces différents éléments, sur l'architecture contemporaine, mais aussi les éléments historiques qui ont mené aux connaissances actuelles. Et donc, nous avons besoin de toute une série de méthodes, qui sont celles de l'histoire, les recherches documentaires, de différents types, dont on vous parlera plus tard, tout à l'heure, notre ami Pierre-Joseph Esposito. Mais je laisse la parole maintenant, puisque vous avez tous remarqué ce balcon, et le balcon est peut-être ce trait d'union, là, qui traverse l'image, et celui qui nous relie. Et je laisse la parole à Dave Lutti, qui vous parlera des enjeux proprement architecturaux et d'histoire de l'architecture et de l'art, qui sont convoqués dans cette image. Merci, Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, contrairement à ce que vous disiez peut-être tout à l'heure, de mon point de vue, l'architecture n'est pas qu'une question d'économie et de tourisme, c'est d'abord de l'architecture. Et puis, j'aimerais vous montrer comment nous pouvons travailler sur une architecture comme source historique, que peut-on dire à partir d'une architecture, à part la décrire, comment peut-elle devenir une source fondamentale pour l'étude du milieu alpin, en particulier de la station de lésin, qui nous intéresse ici. Je vous montre un sanatorium Lesnoux, l'un des plus importants, les plus intéressants de son type, que l'on voit ici photographier au début du projet dont on vient de parler, en 2003, sauf erreur. Et la question qui se pose devant cette photographie, ce bâtiment, c'est est-ce un monument ? Un monument au sens de monument historique. Rappelons que le terme de monument vient du latin monéré, qui rappelle, qui commémore, qu'est-ce que ce bâtiment, est-ce que ce bâtiment commémore et qu'est-ce que ce bâtiment commémore ? Il s'agit donc d'une source non écrite, d'une source que les historiens de l'art peuvent interpréter moins facilement d'autres types d'historiens. C'est ma source à moi, elle n'est pas écrite, mais je dois apprendre à lire ce type de source-là. Et comment interpréter un édifice de ce type-là, que dire à partir d'une simple photographie d'un édifice comme celui-ci. On peut d'une part, après évidemment quelques recherches, évoquer la forme de ce bâtiment. Nous voyons un édifice, on devine un édifice devancé par des galeries de cures, ces fameux balcons, où se trouvait la femme qu'on vient de voir et d'autres, très nombreux et très nombreuses à l'époque. Ce type de sanatorium, bloc, devancé par des balcons face au paysage, s'appelle le sanatorium de type lézain. On a déjà fait un type architectural ad hoc, créé expressément par l'architecte, dont vous voyez le nom ici, un lausannois, adapté à la thérapie dans le site spécifique de lézain. Avec une adaptation aux thérapies développées sur place, l'aérothérapie, puis l'héliothérapie, au lieu, c'est-à-dire avec un dénivelé extrêmement conséquent qui impose, en 1900, à l'architecture, pas mal de conditions importantes. Et puis, aux moyens économiques de l'époque, on ne peut pas construire n'importe quoi, n'importe où, en 1900, avec les moyens financiers, dont Pierre Giuseppe va parler plus tard, qui sont en train d'évoluer, mais qui ne sont pas en 1900 ou 1910 encore extrêmement importants. Ce type fait part d'un certain pragmatisme architectural tout helvétique qui va être repris en exemple ailleurs dans le monde entier. L'architecte Verret va d'ailleurs aller en 1908 au congrès de la tuberculose à Washington présenter ce type lézain qui va devenir l'un des types architecturaux sanatoriaux les plus importants au monde avant la Première Guerre mondiale, dans le domaine germanique en particulier, où l'on préconise la cure dans de petits établissements pour éviter la contamination des patients entre eux. Donc, à partir de ce bâtiment, on voit qu'on a affaire à un type spécifique, une forme architecturale particulière dont l'histoire n'est pas anodine puisqu'en fait, ce bâtiment est un édifice que des centaines de médecins, sans doute des centaines de médecins venant du monde entier vont venir visiter. On a beaucoup de témoignages écrits cette fois-ci de médecins venant visiter cet édifice et qui ensuite publient dans des revues très lointaines, parfois au Portugal, parfois au Brésil, dès qu'ont rendu leur visite en Suisse à l'ESA de ces bâtiments qu'ils considèrent comme des modèles. Ce bâtiment, on le voit, est constitué de différents types de matériaux. On imagine que derrière le crépit des facèdes, il y a de la pierre qui, évidemment, vient de l'endroit où se trouve l'édifice. Les carrières sont creusées sur place. Il y a du plâtre, il y a du ciment et il y a surtout du métal. Évidemment, du métal à l'ESA en 1900, ce n'est pas une évidence. Un peu plus tard, en plus ici, il n'y a pas de mine de fer à ma connaissance de la région, en tout cas pas à grande ampleur. Et donc, on a affaire à un édifice dont l'architecture n'est pas du tout vernaculaire. On a vu un chalet tout à l'heure, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une architecture importée dans cet endroit pour différentes raisons avec tout un système de vocabulaire architectural qu'on devine ici. On voit des fenêtres sommées par des consoles moulurées, par exemple, qui n'ont rien à faire là. Il s'agit de convenance architecturale. Le public qui devait venir dans cet édifice, qui est un bâtiment assez luxueux, était habitué à des formes classiques d'architecture qu'on retrouve dans ces corniches. Il y a en même temps des questions d'hygiène. Pourquoi ne pas utiliser du bois pour les galeries de cure ? Évidemment, ce serait beaucoup plus simple. Les forêts alentour auraient permis de faire des galeries en bois. Les médecins ne recommandent pas du tout l'usage du bois puisque les miasmes peuvent se loger d'exercice du bois et donc contaminer à terme les malades et donc il faut du métal pour les galeries de cure. Ça veut dire qu'en 1900-1910, on doit faire venir soit par train lorsqu'il existe, soit avant le train avec des moyens qu'on n'ose pas imaginer, des centaines de tubes de fonte de fer à les uns pour construire des galeries de cure. Vous imaginez l'investissement que ça a impliqué à l'époque, les coûts que ça a évidemment impliqué aussi et la nouveauté que représente ce type d'architecture sur place. On a affaire à un choc culturel immense ce qui paraît maintenant naturel à l'Aisins. Cette ville est couverte de bâtiments de ce type-là. À l'époque, évidemment, ce n'est pas du tout naturel, c'est complètement nouveau, complètement neuf et c'est une rupture radicale dans l'histoire architecturale, visuelle, esthétique, on pourrait dire même, de la station. On peut aussi, à partir de cette façade, se poser des questions sur l'histoire et la conservation de ce patrimoine-là et porter un métadiscours en fait sur ce type d'architecture puisqu'en fait, ce que je vous montre a disparu. Cette façade photographiée en 2003 a disparu deux ans plus tard lorsque le bâtiment désaffecté est devenu une école. Pour éviter que les jeunes filles qui y résident maintenant n'aillent d'une chambre à l'autre par les balcons, ces balcons ont été démontés sans aucune autorisation de la part de la section des monuments historiques et donc c'est un document historique que je vous montre puisque le bâtiment a retrouvé son état initial d'avant les balcons. Les balcons avaient été rajoutés par après un hôtel préexistant et donc ça pose la question de la perception de ce patrimoine. Ça n'a pas été perçu par les transformateurs comme du patrimoine. Sa valeur en tant que monument de la thérapie, est-ce qu'on aurait dû conserver, pu conserver ce monument au titre de monument de la thérapie aérothérapique ? Et puis si on reprend les termes d'Aloïs Riegel, grand penseur de la conservation du patrimoine, sa valeur d'art relative, ça veut dire qu'à une époque donnée, cette architecture est perçue plus ou moins positivement et il y a dix ans, au moment de transformer ce bâtiment, son intérêt esthétique n'a pas du tout primé sur d'autres interrogations plus pragmatiques. Et donc ce que je vous montre ici n'existe plus et donc ça pose des questions intéressantes sur le devenir évidemment du patrimoine de ce type-là. Vous avez l'hôtel en question vers 1910 et actuellement, non, actuellement non puisqu'il y a encore les galeries, mais il y a dix ans il y a enlevé encore les galeries à droite pour avoir l'état actuel. Cela pose la question évidemment de la patrimonialisation de ce type d'édifice. Le sanatorium et d'autres édifices de ces stations type Lesins deviennent des monuments uniquement par le travail des historiens de l'architecture. ce type de bâtiment n'est pas un monument en lui-même. Et donc là, on voit l'apport de l'historien de l'historien de la médecine, de l'historien de l'art pour cette architecture-là. C'est au moment de sa disparition qu'il devient, qu'il est considéré comme un monument en fait et pas auparavant. La rareté est un facteur de protection et d'intérêt. C'est au moment où les choses nous échappent qu'elles deviennent de plus en plus précieuses évidemment. Il y a aussi un facteur temporel dans le cas de Lesins puisque c'est au moment où les derniers occupants de ces édifices sont en fin de vie ou décèdent maintenant où la mémoire en fait fait place à l'histoire que ces édifices sont acceptés. Tant que les autorités communales, par exemple, il y a 10 ans qui avaient encore connu qui étaient nées à l'époque de la station thérapeutique, il n'était pas possible de la conserver en tant que telle. On voulait faire disparaître cette mémoire. Je peux vous dire que les archives communales de Lesins sont d'une vacuité assez étonnante. Les dossiers de plan des sanatoriums sont vides, par exemple, on a tout jeté. Donc on a voulu faire le vide dans ces archives pour oublier une période historique importante et donc maintenant, une autre génération née après cette période-là, terminée au moment de la Seconde Guerre mondiale, a peu, a les capacités intellectuelles et aussi on pourrait dire morales, de s'intéresser à cette station sans a priori, sans y voir quelque chose de sombre uniquement. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de changer et c'est ce que Pierre-Josepé va vous montrer. comment à partir de sources historiques lacunaires documenter une station qui a voulu se faire oublier en fait. Il n'y a plus beaucoup d'architecture. Les bâtiments, celui-ci en bonne partie, vous voyez, n'ont pas en très bel état. Les galeries que j'ai montrées ont disparu. Donc l'architecture n'est pas la meilleure des sources. C'est l'une des sources, ce n'est pas l'unique source à utiliser. Et mon collègue va donc vous montrer comment travailler avec d'autres sources encore plus étonnantes. Merci, Dave. Bonjour à toutes et à tous. Donc, vous l'avez compris, l'objectif principal de notre recherche est de comprendre comment le village de Lesins se met une station thérapeutique de renommée internationale. Certes, la trajectoire de cette station dévolue à la tuberculose avant qu'elle ne devienne un autre lieu de tourisme sportif et puis éducatif a déjà fait couler beaucoup d'encre. De ce fait, le rôle fondamental que jouent les médecins et les architectes de la création de la station climatérique n'est plus à montrer. Pourtant, l'histoire de cette invention, elle, elle est encore méconnue et peut être explorée. Pourquoi cette station est parvenue à se profiler dans ce créneau ? Quel rôle les promoteurs touristiques et financiers ont-ils joué ? Et quel est le rôle des enjeux sanitaires dans les investissements consentis pour construire des infrastructures et des services nécessaires à accueillir les tuberculaux ? Voici quelques questions de recherche transversales auxquelles ce projet cherchera à répondre autant pour des approches économiques, sociales qu'est culturelles et politiques. Dans le cadre de cette courte présentation, j'aimerais d'abord mettre en évidence l'importance des enjeux économiques qui sont à l'origine de cette success story. Car les débuts de l'Aisane ont fait couler beaucoup d'encre mais également beaucoup de capitaux. Fondé en 1890 avec un capital social de 600 000 francs, ce qui est un capital très important pour l'époque pour donner un chiffre, un ouvrier qualifié à l'époque gagnait à peu près 5 francs par jour. Je disais, la société climatérique de l'Aisane gère les premiers grands hôtels et les sanatoriums de la station. Il n'est donc pas étonnant de retrouver dans le conseil d'administration de cette entreprise des promoteurs hôteliers montreuxiens tels qu'à Michessé et son beau-frère Alexandre Méry et des banquiers lausannois, sans l'impulsion et le soutien financier desquels toute tentative de développement serait difficile. Ce sont les deux banquiers du comité, Marc-Marcel Morel et Alfred Brandebourg, réjoints par Julien Monerat de VV, qui se chargent de préparer l'émission d'actions sur les principales places financières suisses. On prévoit un rendement de 6%, résultat qui sera dépassé dès le quatrième exercice. Dans les années 1890, une autre innovation financière est la cotation des actions et des obligations de la société climatérique à la Bourse de Lausanne, ce qui facilite le repours au marché des capitaux. Complément indispensable au succès de la station, le chemin de fer à Crémaillère entre Aigle et Les Ains est mis en service en 1900 par une société administrée par Chessé, Emery et Marcel Morel. Comme c'est le cas pour d'autres stations climatériques d'altitude dans les Alpes-Vaudoises à la fin du XIXe siècle, la mise en place de toute une série d'infrastructures et de services s'avère indispensable à l'accueil d'une clientèle en quête de soins et de repos. La société climatérique est d'ailleurs directement impliquée dans la construction du réseau routier et d'eau de la partie haute de l'Esin, le FEDE, ce qui a pour caractéristique de coûter très cher aux collectivités publiques. En dépit de son importance, la construction d'infrastructures dans le domaine de l'hébergement, du transport, de l'embellissement, du divertissement ou encore de l'énergie, de la communication et de l'hygiène, n'a pourtant jamais étudié dans toute sa complexité. Le dôme repas de cette histoire demeure totalement inconnue et mérite d'être investiguée autant sous les gaz angles de l'histoire économique et technique que de la médecine et de l'architecture. La démarche adoptée dans cette recherche se démarque des études existantes sur les stations climatériques d'altitude en proposant au public une vision d'ensemble de l'objet historique, mettant en évidence le rôle des différents acteurs qui sont impliqués dans un système sociotechnique, selon le concept développé par Thomas Huyg en histoire des techniques, un système suffisamment large pour introduire les enjeux nécessaires à la compréhension des actions des acteurs. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans le cadre théorique adapté à l'histoire du tourisme par Laurent Tissot et Cédric Humer et développé dans ma thèse de doctorat qui porte sur le développement du tourisme médical dans l'arc clémanique et le Chablet vaudois entre 1850 et 1914. Après avoir annoncé notre questionnement de recherche, il convient de s'arrêter un moment sur les sources qui permettent d'appréhender la fondation et le développement de la station. Pour l'historien, une source est une trace laissée par le passé que l'on cherche à comprendre, c'est-à-dire une porte d'entrée vers l'objet historique. Sans elle, l'historien est contraint à se taire derrière une porte fermée. Indépendamment de l'habilité des historiens à mobiliser les sources, le corpus ressemblé a toujours des limites. L'histoire est donc ce que l'historien réussit à étendre du passé. Comme les professeurs Barras et Lutillent l'ont relevé, un corpus de sources peut prendre diverses formes, des archives privées, écrits publiés, des photographies, reportages ou encore patrimoine bâti. En se basant sur des sources documentaires et matérielles, notre projet vise à se situer sur une voie transdisciplinaire. L'intérêt de ce projet de recherche réside dans le dépulement et l'analyse d'un corpus de sources originale dont la diversité pourrait apparaître de premier abord comme un écueil. D'abord, il s'agit de rassembler de manière systématique autant la presse locale et régionale qu'une revue médicale, scientifique et technique qui contribue au transfert de nouvelles technologies et la circulation de nouveaux types architecturaux. On mentionnera en passant que diverses quotidiens en Suisse et des revues d'architectes et d'ingénieurs ont été récemment numérisés et mis à disposition du grand public, ce qui ouvre des perspectives de recherche inédites non seulement pour les sciences historiques mais également pour les sciences de l'environnement. Bien entendu, il ne faut pas croire que toute la connaissance historique se trouve aujourd'hui sur la toile. Au contraire, l'information existe mais il est parfois difficile de la localiser et de la rassembler et cela pour diverses raisons. C'était le cas de Lesins d'ailleurs jusqu'à très récemment au moment où la découverte de sources d'archives jamais exploitées nous a permis d'ouvrir de nouvelles pistes de recherche très prometteuses. Or, comprendre une source nécessite un travail d'interprétation. Deux démarches permettent d'améliorer la compréhension d'une source. D'abord, déterminer le contexte de production et ensuite, mettre la source en rapport avec le contexte historique. Dans le cadre de notre projet de recherche, une source particulièrement intéressante et riche est la presse touristique. En réponse à l'exacerbation de la concurrence internationale et au long ralentissement de l'économie européenne pendant la Grande Dépression des années 1870 et 1880, les promoteurs des principales stations suisses européennes sont à l'origine d'une presse spécialisée. Les journaux des étrangers, comme on les appelle à l'époque, sont publiés durant la saison dans le but de renseigner les touristes sur les diverses activités et les attractions de ces stations. Publiés chaque semaine à partir de 1902, le journal de Lézins littéraire et sportive est l'organe officiel de la station climatérique et du Sporting Club de Lézins. Cette publication nous renseigne de manière très détaillée sur le fonctionnement du système médico-touristique local. On découvre ainsi qu'il est bien portant trouve à Lézins des promenades variées et des sports de toute nature, tennis, croquet, plusieurs patinoires, une moderne piste de luge et aussi à disposition de la clientèle des grands hôtels et des sanatoriums. Des courses de luge sont organisées en janvier et en février par le Sporting Club en relation avec les clubs d'autres stations d'altitude de la région telles que Coe et les Avent. De son côté, le grand hôtel anglo-américain Le Chamois organise des matchs de bridge et des concerts pour les hôtes de la station. Fait intéressant, la publication hebdomadaire d'une liste des étrangers nous permet de connaître la provenance de la clientèle en ce jour dans les grands hôtels et sanatoriums. Il s'agit d'une source très précieuse pour l'historien parce qu'elle aide à reconstruire les réseaux internationaux des médecins de la station. Par ailleurs, il se doit de mentionner que le journal littéraire et sportif reproduit régulièrement les principales délibérations de la municipalité de Lesans, notamment en ce qui concerne l'adoption de mesures strictes de police sanitaire pour répondre aux exigences d'une station principalement destinée à l'accueil d'une clientèle des tubercules. Exemple parmi d'autres, en application de l'article 68 du règlement de police de 1906, la municipalité de Lesans fait savoir qu'il est interdit de fumer dans le village, soit dans les rues et les places publiques et privées. Finalement, l'importance de ce projet de recherche réside non seulement dans le dépouillement d'un corpus de sursauts originales, mais aussi dans l'approche méthodologique utilisée pour envisager une histoire globale de cette station thérapéutique. L'ambition méthodologique de ce projet est de combiner des approches qualitatives et quantitatives de l'objet historique sur la longue durée. Ainsi, l'exploitation d'outils statistiques, déjà largement adoptés par les sciences historiques, nous permettra de dégager une image précise de l'impact socio-économique de la clientèle en séjour à l'ESA. Plus intéressant, nous allons utiliser des outils prosopographiques afin de dresser le portrait des acteurs principaux impliqués dans la construction du système médico-touristique local et cela via un certain nombre d'indicateurs biographiques tels que la date de naissance, lieu d'origine, l'activité professionnelle, la participation à des entreprises et à la vie associative locale, l'éventuelle carrière politique aux échelles communales ou cantonales. La recolte systématique des informations nous aidera à identifier le profil sociologique des élites locales et leur appartenance à des cercles de décision. Nous allons aussi tenter de dégager les liens de parenté entre les différents acteurs de ce système. L'analyse prosopographique permettra de tester l'hypothèse postulant que la station se développe selon un modèle endogène. Sur cette base, il sera intéressant de relever les similitudes avec d'autres stations touristiques telles que celles dans les Alpes-Odoises ou alors dans les Alpes-Valaisannes ou Bernoises. Parallèlement, nous allons effectuer via l'analyse des réseaux sociaux une étude de la composition du conseil d'administration des principales sociétés et entreprises à vocation médicale et touristique, des comités des sociétés locales de développement ainsi que d'autres lieux de sociabilité bourgeoise de la station. Cette analyse fera ressortir la densité des réseaux de coordination entre différentes sphères socioprofessionnelles ce qui assure la mobilisation de plusieurs types d'avoirs mais aussi de compétences des types techniques juridiques et commerciaux nécessaires compétences nécessaires à la fondation et au développement d'une station thérapeutique de renommée internationale. L'analyse de réseaux permettra d'identifier les acteurs qui sont au cœur du système médico-touristique mais aussi les personnes qui agissent comme relais entre les sphères médicales et touristiques. Nous espérons vous avoir montré que cette success story de Lesins mérite une étude en soi et pour soi ce qui n'a pas encore été le cas et donc tout ce qu'on vous a dit là je crois que le mot n'a pas été encore lâché mais donc notre idée est de déposer un projet auprès du FNS osons le mot pour pour établir une étude monographique en fait de Lesins dont vous voyez que les enjeux ne sont pas du tout locaux, régionaux mais bien internationaux et c'est ça qui nous intéresse. Les quatre points intéressants pour nous en tant qu'historien de cette histoire sont de différents ordres d'une part de l'histoire économique régionale le rôle du tourisme dans l'essor d'une station médicale est une question fondamentale et pourtant assez nouvelle on l'a encore peu étudié et vous avez entendu à ce que nous avons dit que c'est un point évidemment essentiel dans le développement d'une station comme celle-ci dans un site comme celui-là les deux étant évidemment intrinsèquement liés cela a trait à l'histoire de la santé publique évidemment l'application des médecins des institutions sanitaires dans la lutte contre la tuberculose est un thème dominant de cette époque-là et ce qui est extrêmement intéressant c'est de voir à quel point les Alpes les Alpes suisses en particulier voire vaudoises sont au cœur d'un débat de société de l'époque on n'est pas en périphérie on est bien au centre de quelque chose très clairement d'autre part histoire sociale et culturelle et technologie l'usage et développement de technologies nouvelles notamment pour guérir les patients connaît un essor tout à fait intéressant à l'Aisin relié qu'on a évoqué à un médecin très important à inventer toutes sortes de machines et d'objets mécaniques pour traiter différentes types de tuberculose et là à nouveau les Alpes sont au centre d'un mouvement de grande ampleur on pourrait dire en filant une métaphore alpine que les Alpes sont le sommet de l'hygiénisme et donc il faut replacer les uns dans ce contexte et puis le patrimoine bâti et la question de sa patrimonialisation s'il n'est pas trop tard d'ailleurs il faut porter une réflexion sur ce patrimoine à faible valeur artistique mais à forte valeur d'usage cette valeur d'usage étant perdue actuellement quel avenir quel potentiel culturel et mémoriel pour des bâtiments dont la fonction a été a disparu et dont on a voulu on l'a vu parfois la gommer nous espérons qu'avec tout cela nous arriverons tisser des liens avec le projet Rochalp nous pensons qu'en tant qu'historien nous avons des choses à apprendre vous et vice versa et donc c'est aussi un plaisir pour nous de vous présenter notre projet en espérant que le FNS entre en matière pour le mettre en application et donc nous espérons que nous pourrons dorénavant compter aussi sur vous pour nous aider à travailler sur ce vaste projet mais qui mérite enfin les uns méritent qu'on s'y attelle une fois pour toutes et si possible rapidement merci de votre attention de mes collègues et de moi-même Applaudissements 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 Voilà alors en tant que nous avons un peu de temps pour des questions je crois avant de passer la parole à l'oratrice qui nous succèdera est-ce qu'il y a des questions le micro peut circuler la première question et la deuxième Juste une question au niveau historique vous avez construit ces réseaux on aurait voulu les voir quelle est à peu près la source des personnes qui viennent quels sont les réseaux au niveau des médecins c'est très internationalisé est-ce que c'est plutôt local est-ce que c'est plutôt essentiellement helvétique qu'est-ce que vous avez pu trouver comme résultat On est encore à l'état d'un projet on est encore à l'état d'un projet de recherche mais par rapport aux capitaux c'est plutôt des capitaux endogènes c'est des promoteurs financiers économiques pour l'essentiel de la région de l'art climatique notamment Lausanne comme je l'ai montré tout à l'heure par rapport par contre à la clientèle la liste des étrangers montre très bien déjà le nom d'un grand hôtel s'appelle Anglo-American donc déjà un petit peu une idée mais il y a énormément de gens qui viennent de Russie à l'époque il faut savoir que Lausanne c'était la mec médicale elle a tiré non seulement des patients de Russie mais aussi énormément d'étudiants donc il y a des réseaux qui se créent aussi par ce biais mais aussi j'ai vu des personnes venant du Brésil France évidemment donc d'Amérique latine d'Amérique du Nord de l'Europe entière c'est vraiment une clientèle très internationale déjà avant la première guerre mondiale oui en tout cas je vous remercie pour votre exposé je suis Aimant Beau je suis géologue mais je suis né à l'Aisane j'y ai vécu quelques années avant de descendre à Renaud à Lausanne j'ai donc j'ai pas j'ai beaucoup de documents qui viennent de l'Aisane et entre autres par ma famille j'ai fait des volumes sur j'ai eu des récits de vie de ma mère qui a passé près de 50 ans à Lausanne et puis ma grand-mère qui était une femme très liée au docteur Relier et entrepreneur et qui a dirigé jusqu'à trois cliniques et entre autres elle a également été secrétaire du syndicat des cliniques privées et Relier et on a tous les procès-verbaux j'ai trois gros volumes de procès-verbaux manuscrits de toutes les séances de comité et assemblée générale et puis également de la clinique où je suis né qui était le Roselier j'ai tous les livres des entrées de tous les étrangers d'où ils venaient où ils allaient le temps où ils restaient à l'Aisane et donc leur nationalité et tout ça qui vont de 1922 à 1975 ou 1976 quand la clinique a fermé donc j'ai ces documents et puis moi-même je me suis intéressé j'ai fait un volume sur ma grand-mère très illustré donc ça pourra peut-être vous intéresser donc moi je distribue à ma famille parce qu'il y a beaucoup de petits cousins qui sont tout heureux de connaître les grands-parents etc. mais également aussi de livres ma maman a fait un récit manuscrit on l'a mis sous forme informatique j'ai beaucoup de photos on a énormément de photos de l'Aisane de cette époque alors je suis très heureux d'avoir savoir qu'il y a des recherches dans ce domaine-là et je tiens à votre disposition pour prendre contact après pour tous ces documents j'ai fait également sur un monument architecturel entre guillemets qui est le Roselier depuis sa construction jusqu'à actuellement c'est des appartements donc si ça vous intéresse aussi ça nous intéresse au premier chef je vous remercie c'est typiquement le genre de source que nous n'avons pas encore répertoriée puisqu'elle se trouve la plupart du temps en main privée mais c'est des sources extraordinairement précieuses qui expliquent d'ailleurs en partie pourquoi cette recherche reste à faire puisque justement les parties officielles comme l'a expliqué Dave Lutti sont en raison d'une tentative de dépasser un passé considéré comme peut-être moins reluisant ou que les tuberculeux face au tourisme sportif c'est moins sexy si vous voulez donc les officiels ont plutôt négligé ce patrimoine-là alors que dans les archives privées qui sont sans doute très importantes celles que vous citez vous pouvez être sûr que nous allons revenir vers vous pour vous solliciter vous avez elles ont l'air très riches et toute une histoire reste à faire de ce patrimoine-là merci moi je m'intéresse au développement d'un quartier qui est celui du milieu de Vermont et qui à partir de près de champ on voit se construire j'ai pu à peu près repérer exactement les années de construction et qui étaient les propriétaires les propriétaires souvent c'est des étrangers il y avait un autrichien qui va apporter des capitaux pour certains bâtiments un autre c'était un espagnol un ingénieur espagnol qui va faire construire beaucoup de choses qui apportera beaucoup de capitaux et puis il y a aussi des français qui vont apporter également des capitaux donc c'est très intéressant aussi cette histoire donc je serais très heureux de discuter avec vous un grand merci peut-être une dernière question brève puisque le temps avance et je dois comme président de séance faire avancer le programme oui sous la pression Sous-titrage Société Radio-Canada Et on voit la richesse, en tout cas pour nous autres, sur un projet particulier de cette approche. Je vous remercie pour cette information, je vous remercie tous, au nom de mes collègues aussi, de nous avoir suivis. Et il est temps maintenant de passer la parole à l'exposé suivant, qui est celui de Delphine Gué.